Famille, donc on n'a vraiment pas droit au repos au Cameroun. Hier, nous avons vu le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, en harmonie avec le ministre de sport. On s'est dit, enfin, on va un peu se reposer. L'histoire de FECAFOOT, MINSEP. La FIFA vient de nous annoncer donc maintenant qu'on n'a pas droit au repos. Qu'ils aiment quand on bavarde, qu'ils aiment quand les Camerounais bavardent. Regardez vous-même ça. Ça fait vous arrêter de brûler. Samuel Eto'o est en train de chauffer actuellement. Samuel Eto'o a été sanctionné pour six mois. Qu'il ne va même plus aller dans un stade regarder un match. Le motif, c'est que nous avons, nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, en Colombie, avec nos Lyon, U20. Nous avons vu le favoritisme. Nous avons vu comment la BIT a tout fait pour favoriser le Brésil. Qui n'a pas vu ça ? Donc, Samuel Eto'o apparemment s'est plaint. Et la FIFA juge que Samuel Eto'o n'a pas l'esprit du fait-plé. Et sanctionne Samuel Eto'o pour six mois. Je vais un peu lire rapidement pour que vous compreniez ce que la FIFA a dit. La commission de discipline de la FIFA a sanctionné le président de la Fédération Camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de six mois, pour avoir en frein les articles 13, entre parenthèses, comportement, offensant et violation des principes de fait-plé. Et l'article 14, incorrection des joueurs et officielle. C'est la partie, c'est que je ne comprends pas. Regarde, dites-moi un peu en commentaire. Article 14, incorrection des joueurs, incorrection de joueurs, voilà, incorrection de joueurs et officielle. France, elle est due, hein, du code disciplinaire de la FIFA. La sanction imposée est liée au huitième de finale de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA, qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogota, entre parenthèses, Colombie, le 11 septembre 2024. L'interdiction prononcée à l'encontre de M. Eto'o l'empêchera d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant les équipes représentatives de la FIFA dans toutes les catégories ou groupes d'âge. La décision a été notifiée à M. Eto'o aujourd'hui, date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur. Bon, comment vous avez compris, les amis? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que, bon, j'ai cru que, comme on a vu, Samé Eto'o hier, s'embrasser avec le ministre de sport, on n'aurait pu parler des hiboux et des églisiens. Mais quand je vois comment certains sont en train de se rejouir, parce que quand tu lis les posts sur Facebook, tu crois en Samé Eto'o, comment tu dis? Hein? Ça dit que tellement, les gens veulent voir Samé Eto'o tomber. Les gens ont soif de voir Samé Eto'o dans les problèmes. Adama. On peut détester quelqu'un comme ça, là. Au lieu qu'on soutient même Samé Eto'o, parce que ce que Samé Eto'o a fait, nous tous, bon, celui qui n'a pas condamné l'habitrage, là, pardon, dites-moi, ce qui a vu ce match, ce qui a vraiment vu ce match, et ne condamne pas l'habitre. Même nos filles, là, bon, pourquoi vous n'avez pas ce bon? On va dire que c'est le président, ça n'entre pas dans l'article, quoi, 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 quoi. Parce qu'on a vu même notre capitaine se plaindre que vraiment, mieux on perdait le match, mais avait un bon arbitrage. On comprend qu'on n'a pas mérité. Mais avec ce qu'on a vu au stade, là, nous-mêmes, on sait qu'on a tout fait pour mettre le Cameroun de côté. Quand Samé Eto'o se plaît, maintenant, c'est que, oh, monsieur, tu n'as pas l'esprit du fait-plait. L'esprit du fait-plait veut dire que même si on vient te voler, ce qui t'appartient, tu vas seulement laisser parce qu'il faut avoir le fait-plait. C'est vrai que le football, c'est le fait-plait, mais n'abusez pas les gens et demandez le fait-plait après. Ça ne s'explique pas. Ça ne se fait pas. Nous, on veut comprendre. Nous, on veut comprendre. Est-ce que vous-même, vous jugez que le match-là était normal? Est-ce que c'est la première fois même dans l'histoire du football où les gens se plaignent? Les gens se plaignent. Les gens ont toujours dit que non, telle chose ne va pas, telle chose n'est pas habite. Est-ce que Samé Eto'o, alors, a concrédé la victoire? Est-ce que Samé Eto'o n'a pas reconnu la victoire du Brésil? Est-ce que Samé Eto'o a écrit pour dire que non, le match-là doit être annulé? On doit rejouer ce match. Pourquoi nous sanctionner Samé Eto'o jusqu'à six mois? En tout cas, nous ne sommes que sur Facebook. On attend. On attend encore la réaction de Samé Eto'o. Ou vraiment, en tout cas, on attend. On attend. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonnez-vous. C'est la page de l'actualité. Ici, on parle un peu de tout. C'était le général Franco. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Ciao. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carrefour, Moto George, village des jeunes au niveau des Tétades, bien merci, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste. Quaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descend pharmacie du soleil. Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne.